J'ai rencontré Kim Gordon à Seth dans le sud de la France dans le cadre d'un festival qui s'appelle Seth Los Angeles qui comme son nom l'indique relie le port occitan à la mégalopole américaine et tout de suite je vais vous expliquer 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Kim Gordon Kim Gordon c'est la cofondatrice de Sonic Youth qui sort son tout premier album solo enfin tout premier album solo pas totalement puisqu'il est produit par Justin Ryzen Justin Ryzen c'est un mec de Los Angeles qu'on a déjà vu du côté de Angelo Sen, If Tu Mort, John Cale ou encore Charlie XCX et qu'elle a rencontré via son frère Jeremia Ryzen qui est lui-même DJ sous le nom de Sad Pony la deuxième chose dont Kim Gordon m'a parlé c'est le Zébulon Café c'est un bar concert qui a existé pendant 10 ans à New York là où Kim Gordon habitait également et qui maintenant vient d'ouvrir ses portes à Los Angeles là où Kim Gordon s'est réinstallée et elle l'aime vraiment notamment pour sa programmation de jazz parce que Kim Gordon au-delà d'être une férue de rock c'est une passionnée de jazz depuis l'enfance parce que ses parents possédaient énormément de disques de jazz notamment de Coltrane et Charlie Parker qu'elle avait l'habitude d'écouter enfant Kim Gordon m'a notamment expliqué qu'elle adore le musée The Underground Museum à Los Angeles c'est un musée qui a été fondé par Noah Davis un artiste afro-américain qui est décédé en 2015 des suites d'un cancer mais le musée existe toujours parce que Noah Davis avant de décéder avait pensé déjà à 18 expositions et donc sa veuve et son entourage ont décidé de continuer à présenter ces 18 expositions au fil des ans notamment en partenariat avec le MOCA qui est un grand musée de Los Angeles Kim Gordon aime vraiment The Underground Museum notamment parce que c'est un musée qui a été implanté dans un quartier populaire qui s'appelle Arlington Heights et donc c'est un musée qui a vraiment vocation à ramener des œuvres d'art qu'on trouve généralement dans des grands musées internationaux notamment dans le musée du MOCA dans un quartier populaire et donc qui est généralement laissé à l'abandon autre chose que vous ne savez probablement pas sur Kim Gordon c'est que Kim Gordon quand elle n'est pas sur scène elle fait du consulting pour une série télé qui s'appelle Daisy Jones and the Six à Hollywood et donc elle se retrouve dans une pièce avec d'autres personnes faisant du consulting ils jettent des idées dont ensuite les scénaristes s'emparent pour écrire donc le scénario de cette série qui sera diffusée sur Amazon comment Kim Gordon s'est retrouvé là-dedans ? tout simplement parce que c'est une série qui parle d'un faux groupe de rock c'est une sorte de vrai faux docus un peu comme presque célèbre ce fameux film de Cameron Crowe qui suivait donc un jeune mec en tournée avec un faux groupe de rock là aussi Kim Gordon était à SET donc dans le cadre du festival SET Los Angeles pour présenter un court-métrage qui est co-réalisé avec Manuela Dahl une réalisatrice française et une artiste française c'est un court-métrage qui est très intéressant parce qu'il suit Kim Gordon dans Los Angeles en train de plaquer sa guitare sur du mobilier urbain des murs d'immeubles etc. donc en produisant des énormes larcen c'est un très très beau film Kim Gordon a toujours été énormément intéressé par toutes les formes d'expression artistique la musique mais pas que par les films, par les arts plastiques elle est notamment distribuée par la 303 Galerie à New York et elle va encore nous le démontrer le dimanche 20 octobre puisqu'elle présente une performance avec le chorégraphe et danseur Dimitri Chamblas ça se passera dans le cadre de la FIAC à l'American Center for Art and Culture et je vous invite vraiment à aller le voir Agencez à l'Encore Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?